bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver parce que nous sommes le 15 décembre et comme vous savez tous les 15 de chaque mois je vous présente les coloriages que j'ai réalisé du mois donc en l'occurrence c'est du 15 novembre au 15 décembre donc j'en ai fait pas mal donc installez vous confortablement avec un petit thé un petit café ou un petit cappuccino parce que il ya de quoi visionner alors on va commencer par l'agenda créatif de coloria j'ai fait celui là voilà j'ai fait cette double page donc comme vous savez dans cet agenda il y a une page bullet ou moi en général je dessine et puis je mets une petite une petite citation et puis à la page de droite et ben c'est le coloriage donc j'ai fait celui là donc par contre là vous n'aurez pas les crayons de couleurs que j'ai pris pour faire les coloriages parce que j'ai oublié de vous les noter et je m'en excuse à chaque fois je vous fais le coup donc promis j'essaye la prochaine fois de vous noter le matériel donc j'ai fait ce coloriage là autour j'ai mis du washi tape là je me j'ai fait une petite petit cookie voilà en kawaii et j'ai marqué vivant d'amour et de cookies voilà en ce qui concerne pour celui là de l'agenda après j'ai fait celui là voilà j'ai fait ces boules j'ai adoré le faire celui là ça a été un vrai bonheur et puis là je veux une petite citation voilà cher père noël puis bon j'ai pas cocher si vous voulez cocher à ma place donc voilà cher père noël j'ai ou été sage ou de temps en temps ou laisse tomber je vais m'acheter mes cadeaux moi même voilà donc voilà je l'ai trouvé ça sur internet je l'ai trouvé marrante donc je les voilà puis j'ai fait deux petits dessins de kawaii et puis là autour j'ai mis du brillant voilà de chez action que ma fille m'avait acheté à l'occasion quand elle avait été dans un action là où elle avait été en vacances donc du coup j'en ai profité et je l'ai collé ici ensuite j'ai fait celui là de coloriage et c'est le dernier du mois fin le dernier en tout cas que j'ai fait de cet agenda du mois donc j'ai fait celui là j'ai adoré le faire j'ai un petit peu galéré au départ avec les branches et tout ça mais bon je trouve que ça va que le résultat quand même il a été il a été satisfaisant et cette rose là ce n'est pas moi qui l'ai fait c'est ma nièce qui adore dessiner elle est vraiment talentueuse donc elle m'a fait cette rose que j'ai découpé j'ai mis en couleur par contre c'est moi qui l'ai mis en couleur j'ai mis j'ai mis un petit papier de scrap qu'on m'a offert voilà pour pour décorer un petit peu avec une petite un petit chichou on ouvre et puis à la signature de ma nièce voilà donc je la trouve vraiment très très belle elle est vraiment très très douée voilà en ce qui concerne l'agenda créatif de coloria on continue sur le béni blue de christine caron celui là c'est le béni blue 2 et vu qu'on arrive aux fêtes de noël j'ai fait le béni blue en papa noël voilà donc pour réaliser ce béni blue le personnage l'effet avec les holben et les prismacolores pour le fond c'est du pastel sec faber castell et du posca pour faire les effets un petit peu neige je l'adore je le trouve juste trop trop beau on continue sur toujours sur du grec scale c'est sur le caractères de christine caron j'en ai fait deux ce mois ci dans ce livre donc j'ai fait celui là je voulais présenter il n'y a pas très longtemps quand je vous avais fait la vidéo des des pablo vs luminance et donc ben c'est avec ces crayons là que j'ai réalisé ce coloriage donc les luminance et les pablo mélangés le fond c'est du pastel sec faber castell pardon avec du posca blanc voilà pour faire quelques petites rainures donc pareil je le trouve aussi super joli je sais pas ce que vous en pensez mais moi je l'aime beaucoup et le deuxième j'ai fait celui là je le trouve aussi super beau mais après ce livre il est juste magnifique là j'ai pris les pablo caran dache les giotto style nouveau skin tones pour la peau pour le fond j'ai pris du posca et du signeau blanc ainsi que du pastel sec faber castell et après j'ai fait voilà j'ai fait des petits pochoirs de bulles avec le signeau blanc et voilà j'ai pris des les stylos gel coloria voilà pour faire les bijoux je sais pas si on voit que ça brille on voit un petit peu peut-être voilà donc tous les bijoux de de la dame je les ai réalisés avec les stylos gel coloria que j'aime beaucoup aussi voilà en ce qui concerne sur le caractères on continue sur le christmas surprise c'est vrai que là ben on arrive sur les fêtes de noël donc j'ai fait quand même pas mal de de coloriages sur noël et sur le christmas surprise de alena lazareva j'ai fait celui là là j'ai été un petit peu déçu parce que j'ai pris que les luminances j'avais pas les couleurs que je voulais donc du coup voilà enfin il est joli hein c'est pas non plus une catastrophe mais voilà c'est pas mon préféré du moins tout cas c'est pas c'est pas mon chou chou on continue toujours sur du alena lazareva c'est sur le 100 best west scale volume 1 et j'ai fait celui là voilà donc si vous connaissez mon groupe la magie du coloriage j'ai fait un défi gourmandise donc du coup voilà j'ai fait ce coloriage pour mon défi que j'ai lancé donc si vous connaissez pas mon groupe je vous invite à y aller je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo et si vous voulez faire quelques défis ce serait avec plaisir de vous recevoir sur la magie du coloriage donc c'est gourmandise là je les ai fait au fait ralcool et tout ce qui est un petit peu ombrage j'ai pris les giotto style nouveau un petit peu pour changer et puis le fond c'est du fond faber castel pastel sec signaux pour les petites bulles avec un petit pochoir et du post cas blanc voilà donc je le trouve sympa il est mignonné il est très gourmand on continue j'ai fait un coloriage sur le mystérieuse woman de mode la moine et j'ai fait ce colo là mais vous l'avez peut-être vu dans dans ma vidéo de présentation des luminances et des et des pablos donc voilà celui là je l'ai réalisé avec les luminances aussi de carandache j'ai buggé au niveau des couleurs parce que ben j'avais pas toutes les couleurs que je voulais bien évidemment comme je vous ai dit dans l'autre vidéo mais voilà il est quand même très beau et j'en suis quand même très très contente donc luminance pour le personnage pastel sec faber castel pour le fond posca et signaux blanc voilà pour celui là on continue sur le féerie fantastique édition de nuit de coloria donc j'ai fait celui là que j'ai réalisé avec les pablos de carandache les pastels secs coin or pour la peau et c'est tout voilà et là en fait ce qui s'est passé c'est que le fond noir en fait quand on gomme et ben ça fait des traces blanches donc j'avais un petit peu dépassé avec du pastel sec et du coup au final ben avec la gomme j'ai voulu gommer et puis ça m'a ça m'a fait une trace blanche je me suis dit mince et ben on va faire des effets donc du coup avec la gomme j'ai fait des effets voilà un petit peu un petit peu avec des traits comme ça je trouve ça sympa voilà c'est mignon et le deuxième coloriage que j'ai réalisé sur ce livre c'est celui là là j'ai utilisé les holben les prismacolors les geoto skin tones pour la peau et quelques touches de signaux blancs par ci par là voilà pour le papillon les fleurs et deux trois petites touches de détail voilà donc ça va je le trouve aussi très très sympa celui là on continue sur le manga animé majestic coloring j'adore ce livre je trouve que je coloris pas assez dedans et je l'adore et puis j'ai fait voilà j'ai fait une petite un petit personnage manga déguisé en mer noël je l'adore je le trouve trop trop beau je crois que c'est mon chouchou du moins celui là voilà et là celui là je l'ai réalisé avec les marco renoir le fond c'est du pastel sec faber castell avec du posca et signaux blanc et j'ai fait quelques petits pochoirs pour les flocons de neige je sais pas comment vous le trouvez mais moi je le trouve trop beau je l'aime beaucoup celui là j'adore les mangas donc ensuite j'en ai fait un sur le friendship mais celui là je vous avais fait un speed coloring arrangé voilà j'ai fait celui là et j'avais utilisé si je me trompe pas les polychromos de faber castell et le fond c'est avec du pastel sec faber castell également posca et signaux voilà si je me trompe pas parce que je l'ai pas marqué c'est ou prisma ou polychromos voilà il faudra revoir la vidéo pour voir ce que j'avais pris comme matos je crois que c'est ça voilà il est trop mignon celui là aussi il est trop choupiné on continue toujours j'ai refait un autre coloriage sur un des livres de Alena Lazareva vous savez c'est une artiste que j'adore sur le sang best grey scale celui là c'est le volume 2 et j'ai fait celui ci voilà donc il est sympa celui là j'ai pris les polychromos de faber castell pour le fond j'ai pris faber castell pastel sec signaux et posca blanc voilà pour celui ci on continue sur le Intrincate Ink Animals in Detail volume 2 de Tim Jeff donc c'est vrai que ça faisait longtemps que je l'avais pas ressorti ce livre là et j'ai été vraiment trop contente de le faire et j'ai fait celui là voilà j'ai fait des petites girafes je les adore elles sont trop trop belles aussi d'ailleurs je les ai mises en photo en photo de profil sur ma page perso facebook et pour réaliser ces petites girafes j'ai pris les pablos de Carandache tout simplement parce que le fond il était déjà noir donc franchement ce sont des photos ce livre là c'est voilà vous voyez donc c'est vrai que pour les colorier c'est pas évident de trouver les bonnes couleurs pour faire vraiment un effet réaliste mais j'ai juste trop kiffé de faire ce coloriage il fait vraiment très réaliste très photo j'adore on continue sur le Retro Flower Girls de René Davenport j'en ai fait deux dans celui là ce mois-ci alors j'ai fait celui là toujours un petit peu sur le thème de Noël la petite fille qui emmène les cadeaux j'ai pris les Black Widow un petit peu aussi pour changer parce que je les sors pas beaucoup ceux là donc Black Widow pour le personnage et les maisons Pastel Sec Faber Castel pour le fond et du Posca Blanc pour faire l'effet neige et le deuxième colo que j'ai fait c'est celui-ci j'ai pris les crayons de couleur Caméléon Faber Castel Pastel Sec pour le fond du Giotto Skin Tons pour la peau ce sont des crayons que j'adore pour réaliser les effets de peau et puis après j'ai pris du Posca et Signeau Blanc pour l'effet neige aussi et je le trouve aussi vraiment trop beau celui-là je trouve que ce mois-ci quand même ça va j'ai pas fait trop de ratés je suis quand même contente et pour le dernier livre que j'ai à vous présenter le dernier colo j'ai fait sur le Winter Wonderland toujours de Alena Lazareva et j'ai fait celui-là voilà j'ai fait des bulldogs donc il est trop beau je l'adore il est trop mignon enfin qui n'aime pas les boubous donc voilà j'ai un petit peu galéré pour le sapin c'est vrai mais après quand j'ai vu la fin je me suis dit c'était un réel plaisir de le voir fini voilà donc pour celui-là j'ai pris les marcorots noirs Pastel Sec Faber Castel Signeau et Posca Blanc puis j'ai pris des petits pochoirs pour faire mes petites bulles voilà mais écoutez la vidéo se termine j'espère qu'elle vous a plu avec tous les coloriages que j'ai réalisé du mois n'hésitez pas à me dire vos coloriages préférés et ce que vous n'avez pas aimé parce que vous avez le droit de ne pas aimer aussi mes coloriages en tout cas je serai très heureuse de le savoir dans vos commentaires et donc j'ai fini de blablater je vous laisse tranquille passez une bonne fin de journée et en attendant d'autres vidéos je vous souhaite à tous et à toutes de très très bons colos et surtout prenez soin de vous à bientôt au revoir